Le député, la parole est à monsieur Hugo Bernalicis de la France Insoumise. Applaudissements. Le député, la parole est à monsieur Hugo Bernalicis de la France Insoumise. Mais Emmanuel Macron, après sa conférence de presse, il est passé du cost toujours à une autre fameuse citation qui dit « Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi, je vous dirai comment vous en passez. » Vous avez besoin de plus de services publics ? Je vais vous expliquer comment on va faire avec moins de fonctionnaires. Voilà l'équation que vous tentez de résoudre avec ce texte, équation impossible, puisqu'on sait qu'à la fin, ce sera une dégradation des services publics qui seront proposés aux citoyennes et citoyens de ce pays. Et oui, ceux qui embrassent actuellement cette mission d'intérêt général le font dans des conditions que les politiques libérales successives ont dégradé depuis trop longtemps. Les fonctionnaires ne sont pas comptables des coupes budgétaires qui leur sont imposées. Allez dire à un aide-soignant qu'il est fainéant lorsqu'il doit gérer 50 lits par heure à l'hôpital. Allez dire à un surveillant pénitentiaire qu'il ne remplit pas ses missions en coursive la nuit, alors que son service peine à recruter l'effectif cible. Allez dire aux greffiers des tribunaux qu'ils ne sont pas disponibles pour les justiciables, alors que les procédures dont ils ont la charge sont exponentielles. Allez dire aux agents administratifs que les objectifs ne sont pas tenus, alors que la RGPP, puis la MAP, puis maintenant CAP 2022 sont venus réduire le nombre de postes de manière incohérente et augmenter leurs charges de travail sans accompagnement ni contrepartie. Alors oui, il y a effectivement quelques points dans ce texte qui ont pu attirer notre attention et avec lesquels nous pouvons partager les objectifs. Évidemment, les objectifs fixés un peu plus ambitieux qu'auparavant sur l'égalité femmes-hommes, une meilleure prise en compte des questions de handicap, l'intégration de la commission de déautologie dans la haute autorité pour la transparence dans la vie publique. Et nous avons découvert, comme vous toutes et vous tous, en commission, qu'il y avait un débat intense au sein de la majorité pour instaurer une prime de précarité pour les contractuels de la fonction publique, enfin ceux qui sont en CDD tout au moins. C'est un bon premier pas, on voit bien que vous peinez à faire passer cette réforme qui visiblement suscite l'opposition des neuf organisations syndicales et qu'il faut bien commencer à lâcher quelque chose, espérant que les uns et les autres y voient quand même un intérêt à cette réforme et pas que des inconvénients. Mais pourquoi les CDD de moins d'un an ? Pourquoi que cela ? Autant le plafonnement à, vous avez dit dans la presse, monsieur le ministre, parce que finalement on est mieux informés dans la presse que dans l'hémicycle, vous avez dit deux fois le SMIC, pourquoi pas deux et demi, pourquoi pas un et demi ? Bon, mais en tout cas, pourquoi un an ? On voit bien qu'avec le développement du CDD de chantier, vous voulez fixer une limite quand même à l'acceptable, 400 millions d'euros, c'est le chiffrage que vous avez proposé dans l'article des échos, c'est déjà beaucoup pour ce gouvernement, comprenez qu'il a déjà dû lâcher 10 milliards une première fois, bientôt peut-être 7 autres. Bon, il ne faudrait pas que l'addition soit trop lourde, à la fin, ça ferait tâche sur le chiffre de la dette qu'on nous rabâche matin, midi et soir. Et nous vous interpellons aussi finalement sur la lutte contre les discriminations, les différentes discriminations, pour soulever l'incohérence de réduire la place des instances syndicales dans la fonction publique et également l'augmentation du nombre de contractuels, puisque quand vous augmentez le nombre de contractuels, vous permettez d'augmenter l'arbitraire possible. Et donc, là où vous pouvez fixer votre rémunération en tant que contractuel comme vous le souhaitez, il risque d'y avoir des effets de bord entre les femmes et les hommes, encore une fois, et au détriment des femmes, comme c'est le cas déjà à l'heure actuelle dans le privé. Et là, on voit votre volonté de dupliquer le pire du privé pour le mettre au sein de la fonction publique. Car, enfin, votre réforme n'est, sur une bonne moitié du texte, qu'un vulgaire copier-coller des ordonnances travail du début de la mandature. Bon, ça veut dire que vous n'avez pas trop d'idées, donc vous reprenez les mêmes, je comprends, par facilité, il faut aller vite, il faut être efficace. Et c'est clair que l'objectif pour vous d'avoir moins de fonctionnaires et moins de services publics contractualisés à destination des consommateurs usagers, puisque c'est un peu votre état d'esprit. Alors, quels sont ces éléments que vous passez des ordonnances travail à ce texte sur la fonction publique ? Évidemment, la fusion des instances syndicales, la fusion du comité technique et du CHSCT dans un futur comité social. On a vu que dans le privé, ça ne portait pas exactement les fruits escomptés, et que ça avait eu... Par contre, l'objectif que nous avions pointé, c'est de diminuer la capacité de l'action syndicale et des salariés à se faire représenter et à se faire entendre. Ça, c'est sûr, ça a fonctionné. Et c'est aussi un mépris, finalement, ou une ignorance du fonctionnement de la fonction publique actuelle. Combien de comités techniques terminent parce que l'ordre du jour a été épuisé, en ayant commencé à 9h du matin, à 20h, 20h30, 21h, on se dit finalement, il faudra refixer un comité technique prochainement parce qu'on n'a pas pu tout se dire. Alors même qu'il y a, par ailleurs, une autre formation à part, avec sa journée et son ordre du jour dédié sur le CHSCT, parfois même à l'intérieur du CHSCT, des comités de veille sur tel ou tel sujet, qui réunissent aussi les différentes organisations syndicales et les représentants de l'administration pour traiter les sujets un à un. Et là, vous voulez tout mettre dans une seule et même instance pour, comment vous dites, plus de transversalité, d'horizontalité, une vision plus globale. Mais à votre avis, pourquoi on a créé ces instances alors qu'elles n'existaient pas avant ? Justement parce qu'on avait des visions peut-être trop transversales, trop en altitude par rapport au terrain, et qu'il fallait se ménager du temps pour aller au fond de sujets particuliers, particuliers qui intéressaient la vie quotidienne des agents dans les dimensions d'hygiène et de sécurité. Aussi, ce texte va aggraver finalement la situation des plus fragiles et renforcer les injustices avec cette fusion. La rupture conventionnelle, nouveauté, bizarrerie juridique pour un fonctionnaire que de pouvoir se voir proposer une rupture conventionnelle. Bon, je ne sais pas ce qu'on dira le Conseil constitutionnel le moment venu. Néanmoins, quand même, on voit là que finalement, les outils qui sont développés dans ce texte de loi, comme dans les ordonnances travail. L'objectif, les ordonnances travail, c'était faciliter le licenciement pour améliorer l'embauche. Étrange. Là, vous voulez faciliter le fait de mettre de côté des fonctionnaires pour garantir le statut. C'est quand même assez étrange comme conception. Là où, à l'heure actuelle, il y a déjà énormément de contractuels dans les trois versants de la fonction publique. 18%. 18% de contractuels dans les trois versants de la fonction publique, dont essentiellement pour 70% des CDD en contrat court. C'est ça la réalité, voire très court. Donc, je ne vois pas ce que vous voulez améliorer avec cela. Évidemment, la diminution du rôle des CAP dans les décisions individuelles. Alors, j'entendais tout à l'heure, je crois que c'est notre collègue Laurence Wisniewski qui disait que, bon, dans 90, et vous-même, monsieur le ministre, vous avez évoqué le chiffre de 92% des cas, je ne me trompe pas, vous circulez, il n'y a rien à voir, ça ne passe pas de problème, c'est un choix de mutation ou un choix d'attribution d'un avancement ou une réduction d'ancienneté, enfin, peu importe ce qui peut passer en CAP. Dans 92% des cas, il n'y avait pas de discussion. Mais précisément, c'est parce que la discussion est globale qu'on peut s'attarder sur les 8% restants en faisant switcher un tel avec une tel pour une mutation, parce qu'on a une vision d'ensemble, que ce soit pareil pour les promotions, réduction d'ancienneté, etc. Là, vous allez dire, dans 92% des cas, du point de vue de l'administration, ce sera circulé, il n'y a rien à voir, décision favorable à l'agent, et on va se concentrer sur les 8% restants qui vont probablement contester la décision ou qui ne seront pas contents de la décision qui aura été prise. Mais comment vous allez gérer ces 8%-là ? Sachant que vous avez déjà acté, verrouillé les 92 autres pourcents. C'est qu'il y a peu de discussion globale et collective possible. La discussion globale de tous les cas individuels, c'est ça qui permet de régler les problèmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Moi, je discutais encore avec un certain nombre de collègues chefs de bureau ou qui ont des gros services RH à gérer. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Que vont-ils faire ? Eh bien, ils vont faire des CAP informels avant de prendre leurs décisions. Ils vont voir dans leurs bureaux les syndicats, mais sans cadre. Parce qu'ils seront obligés de gérer ces problèmes-là. Ils ne pourront pas passer à côté. Allez expliquer que c'est le DRH pour, dans 92% des cas, qui va prendre ces décisions du haut de sa tour d'ivoire en appliquant des lignes de gestion qui auront été discutées collectivement, établissant un beau barème. Mais vous rêvez. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe dans l'administration aujourd'hui et ce n'est pas demain comme ça que ça se passera dans l'administration. De toute façon, les gens biaiseront le système et engageront des discussions là où vous les aurez supprimées. Mais avec une jungle pas possible et dans un chaos le plus total. Sans parler de l'augmentation du contentieux, je pense que s'il y a une mobilité à faire en ce moment, c'est dans les services juridiques. Là, vous êtes sûr de ne pas vous faire externaliser. Il y a encore du pain sur la planche. Alors, cette réforme vise au fond... Et oui, monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure, j'espère qu'on arrêtera de dire que c'est la fin du statut avec cette réforme, etc. Eh bien non, je vais le dire, le redire. Je le redirai pendant toute la semaine, et le début de la semaine suivante. Oui, votre objectif est de marginaliser le statut de la fonction publique. Vous allez l'éteindre à petit feu. Non, vous n'êtes pas aussi ambitieux ou aussi honnête pour dire « Allez hop, tout le monde au contrat actuel ! » Ce qui d'ailleurs serait une mesure de simplification pour les gestionnaires RH. Parce que, expliquez-moi, quelle va être la simplification demain pour les gestionnaires RH, d'avoir à gérer des contractuels, des CDD, des CDI, des fonctionnaires titulaires, des ex-contractuels qui seront devenus titulaires, des ex-titulaires qui seront devenus contractuels, des grilles différentes. Ça va être une usine à gaz, pas possible. Déjà aujourd'hui, on gère très très mal les contractuels dans la fonction publique. Ils ont une prise en compte qui est assez médiocre, il faut le dire. Donc, votre texte a pour but de passer d'une fonction publique, il faut le dire, de carrière et une fonction publique d'emploi. Objectif de servir plus un employeur qu'une mission de service public. C'est ça le fond de l'affaire. Vous voulez qu'on puisse avoir des gens dociles qui servent un employeur. Mais c'est ça qui fait la force pourtant de la fonction publique. C'est cette continuité de gens loyaux qui, d'un gouvernement à l'autre, ou d'un gouvernement local ou national, peu importe, à l'autre, continuent de servir l'intérêt général. Bien sûr, ils sont loyaux, ils appliquent les décisions, mais ils permettent d'avoir aussi cette connaissance dans leurs services. Plus fins, techniques, qui sont un appui pour les prises de décisions. Alors parfois, on peut se dire que c'est l'inertie, notamment dans la haute fonction publique, on l'entend souvent décrier. C'est aux fonctionnaires qui dirigent à la place des ministres. Oui, mais là, écoutez, c'est surtout par manque de volonté des ministres. Moi, je ne veux pas jeter la pierre aux fonctionnaires en question. Peut-être quelques-uns, mais pas dans leur globalité. Mais en réalité, finalement, les prochains à se faire remplacer par des contractuels, parce que ce texte permet clairement le recrutement de contractuels sur des emplois permanents, là où jusqu'à présent, c'était l'apanage du concours, de la voie d'accès par le concours, ce sera d'abord pour les emplois de direction. Le président de la République l'a dit, l'a expliqué. Il voulait pouvoir confirmer ou non tous les directeurs d'administration centrale pour voir leur niveau de loyauté au programme de la République en marche. C'est sûr que c'est vrai que quand on est fonctionnaire aux fonctionnaires, dirigeants et d'administration, c'est plus simple pour appliquer le programme du président et du gouvernement quand on est d'accord avec le programme en question. A priori, même si je crois en la loyauté des fonctionnaires dans cette administration. Et finalement, il a vu que c'était un peu compliqué et qu'y compris, il y avait dans le vivier des fonctionnaires un certain nombre de résistances et qu'il n'arrivait pas à trouver son compte. Et là, il s'est dit, en fait, il faudrait que je mette les copains. Ceux qui m'ont fait élire, ceux qui sont des grandes entreprises, ceux qui font du management depuis longtemps, qui managent des grandes entreprises, des entreprises qui font réussir le pays, qui sont profitables, qui libèrent les énergies. Et donc, ceux-là, aujourd'hui, ne veulent pas travailler dans l'administration parce qu'il faudrait le faire aux tarifs de l'administration. Il faudrait passer par les règles de l'administration, par le gel du point d'indice, par la continuité du service public, par la neutralité. L'indépendance... oh là là là... Non, donc franchement, en tant que contractuel, on peut négocier sa rémunération, c'est bien plus simple, on met en concurrence un petit peu les candidats, on prend 3-4 CV et puis on prend celui qu'on avait prévu de prendre. Finalement, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on décrit le pantouflage en disant regardez ce haut fonctionnaire qui passe du public au privé, qui revienne dans le public, qui retourne dans le privé. Mais on n'a pas l'exemple inverse. On n'a pas le pantouflage de gens du privé qui viennent dans le public, qui retournent dans le privé. Il faut d'abord avoir passé le concours, avoir eu l'ENA pour pouvoir faire le pantouflage. Et bien là, ils vont faire le pantouflage inversé. C'est donnant, donnant. Parce que c'est quand même pas juste pour les copains qui n'ont pas passé le concours au moment où le leader charismatique tant attendu est arrivé au pouvoir. Donc, moi, je le dis au directeur d'administration centrale, c'est le moment de se mobiliser. C'est de votre tour de passer à la casserole. Jusqu'à présent, c'était les catégories C, le catégorie B. On externalisait les services, c'était de bonne gestion et tout le monde se disait moi, de toute façon, à la place où je suis, à l'endroit où je suis, je ne crains rien. Jamais il ne m'arrivera quoi que ce soit. Et bien non. Comme quoi, quand on ne défend pas l'idée du service public, on est le prochain à passer à la moulinette. Donc, je leur dis, mesdames, messieurs, les hauts fonctionnaires, il est temps de se mobiliser. Finalement, c'est une série de mesures qui visent à essayer de virer des fonctionnaires. Clairement, vous avez la rupture conventionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure. Le détachement d'office, nouvelle invention. Jusqu'à présent, vous pouviez être détaché, y compris dans le privé. Il y a ici des collaborateurs parlementaires qui sont en position de détachement sur un contrat de droit privé. C'est que ça existe déjà. Ils peuvent retourner ensuite dans leur administration. Mais c'est leur choix. Là, par contre, non, c'est détachement d'office. Et puis on se dit, si ça ne vous plaît pas, de toute façon, trois mois de préavis, vous pouvez retourner dans votre administration. Ben oui, mais si vous avez été détaché d'office, c'est précisément que votre poste n'existe plus. Et vous allez faire quoi, notamment dans la fonction publique territoriale ? Vous allez retourner au centre de gestion en attendant qu'on vous propose un poste ? C'est ça le new management public ? C'est ça la prise en compte des désirs de mobilité de l'agent ? Non, ça, c'est une violence supplémentaire. Voilà ce que c'est. Juste pour se débarrasser de fonctionnaires. Alors, finalement, les fonctionnaires statutaires seront placardisés un petit peu à la fois et les postes les plus attractifs seront mis en concurrence pour les contrats actuels. Finalement, il faudrait plutôt, dans ce débat, remettre au cœur le statut et le renforcer pour l'adapter aux besoins des usagers et usagères des services publics. Nous avons d'ailleurs proposé des amendements sur le renforcement des droits syndicaux et sociaux, des amendements pour permettre aux usagers de décider au sein des services publics. C'est peut-être eux qu'ils manquent dans l'équation pour irriguer le service public, pour faire en sorte qu'ils soient le plus adaptés aux besoins des citoyennes et des citoyens et faire en sorte que le principe de mutabilité soit une réalité concrète et des amendements visant à plafonner le recours au contrat actuel et à favoriser la titularisation. Voilà une mesure de gestion administrative de simplification. La titularisation, on finirait par croire que c'est un gros mot. Mais enfin, je connais bien un établissement public administratif qui doit se dire mais mon Dieu, comment on va faire avec ce texte de réforme de la fonction publique nous qui venons d'intégrer, qui sommes en train d'intégrer les personnels ouvriers des Crous à un statut de fonctionnaire titulaire. Il doit se dire ben merde, on est à contre-courant quand même là. On a le texte qui nous explique que précisément dans les établissements publics de la fonction publique d'État, on pourrait avoir des contractuels de la tête au pied, de catégorie A à catégorie C. Ce n'était pas le bon tempo et pas le bon créneau. Je pense que cela, on va sans doute les dégoûter d'intégrer la fonction publique et en leur disant que non, non, regardez votre statut contractuel aujourd'hui, il vous permet bien plus de souplesse et une bien meilleure rémunération que celui de fonctionnaire. Voilà la réalité de ce qui se passe dans les administrations. Et finalement, il y a aussi cette petite mesure sur les harmonisations horaires. Je suis un peu plus long que ce que j'avais prévu mais j'en profite, M. le ministre, M. le secrétaire d'État, c'est une question directe que je vous pose. Tout à l'heure, vous avez interpellé les Républicains sur ce qu'ils racontaient dans l'hémicycle en disant « Attendez, vous défendez le service public, un coup vous êtes pour le libéraliser et quand dans votre programme vous prévoyez de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires et moi vous venez m'embêter parce que je vais en supprimer 120 000. » Bon, vous jouiez sur les ambiguïtés et les contradictions. Alors moi, je voudrais m'adresser à l'Olivier Dussopt de 2007 à 2017. S'il peut nous expliquer cet Olivier Dussopt-là qui était maire d'Anonais et qui avait d'ailleurs un régime dans sa commune un peu particulier puisque quelqu'un qui avait 15 ans d'ancienneté dans la commune d'Anonais bénéficiait d'un régime horaire annuel de 1 500 15 heures au lieu de 1 600 7 heures. Mesures favorables à l'ancienneté dans la commune d'Anonais qui devait sans doute se défendre. D'ailleurs, le maire d'Anonais de l'époque ne voulait pas appliquer la journée de solidarité disant qu'elle n'était pas injuste et que ce n'était pas comme ça que ça devait fonctionner. Mesures de journée de solidarité instaurées par la droite. Il avait sans doute raison. Mais que dit le maire d'Anonais de 2007 à 2017 au secrétaire d'État aujourd'hui ? Comment se défendrait-il face à un secrétaire d'État qui lui explique qu'il faut maintenant repasser à 1 600 7 heures ? J'aimerais avoir la réponse de cette contradiction interne, de cette évolution peut-être du maire passé ministre de la gauche à la droite en quelque sorte. Finalement, dans le lot de réformes dans ce texte, il y a une réforme de la formation qui est contre l'intérêt général. En tout cas, de ce qu'on en entend parler. Parce qu'encore une fois, comme c'est une ordonnance, on ne sait pas bien ce qu'il va y avoir dedans. Le CNFPT, par exemple, vous prévoyez diminuer la cotisation de 0,9% pour les employeurs à 0,2-0,3% ? Ah, j'ai eu ça où ? Monsieur le ministre, j'ai mes informations. Je les ai de l'intersyndicale de tous les syndicats du CNFPT. Ah, ils se sont trompés, très bien, donc la contribution sera maintenue à 0,9%. Le CNFPT ne deviendra pas un établissement public industriel et commercial. Il ne sera pas mis en concurrence et en compétition avec les autres organismes qui fournissent des formations. Non, mais c'est très bien. Si je me suis trompé, c'est une très bonne nouvelle. Je vais leur annoncer, d'ailleurs, s'ils nous écoutent, s'ils nous voient ce soir, c'est bon, c'est réglé, ce problème-là, au moins, il n'y aura pas d'attaque sur le CNFPT, et tant mieux. Mais attention, monsieur le ministre, je vous ai homo. Alors, sur les mobilités, et je vais accélérer parce que le temps passe beaucoup trop vite, sur les mobilités, pourquoi les mobilités sont de plus en plus compliquées dans la fonction publique ? Mais ce n'est pas compliqué. Quand vous diminuez le nombre de postes, quand les fonctionnaires sont en diminution parce qu'il y a les nombres remplacements de départ en retraite, vous restreignez la capacité de postes pour pouvoir jouer la mobilité et justement faire cette mobilité. Si au moment où le poste se libère parce que le type ou la nana part en retraite, vous ne pouvez pas candidater dessus parce qu'il est fermé, ben oui, forcément, il ne reste plus grand-chose à se mettre sous la dent, donc ça sclérose tout le schéma. Le meilleur moment pour faire des mobilités, c'est quand vous créez des services, quand vous déployez l'administration et la fonction publique. C'est dans ces moments-là où il y a les plus belles mobilités. La plus belle mesure de mobilité, c'est d'embaucher des fonctionnaires, d'ouvrir des postes. C'est là où ça se passe, c'est là où vous libérez les énergies en quelque sorte. Donc c'est un message, embauchez-en 120 000 plutôt qu'en supprimez 120 000. D'ailleurs, dans la lutte contre l'évasion fiscale, quelques milliers supplémentaires, ça ne ferait pas de mal à mon avis. Finalement, cette réforme est logique et s'inscrit dans la ligne des vagues successives anti-fonctionnaires des privatisations, des organisations, rationalisation, mutualisation, de la RGPP, de la MAP et de CAP 2022. Vous y ajoutez le CDD de chantier. On se demande pourquoi cette fois-ci vous ne l'avez pas mis en CDI. Finalement, c'est plus honnête. Et vous allez augmenter la précarité des agents publics avec ces contrats de projet. Et puis, pour parachever le tout, vous prévoyez de continuer le gel du point d'indice alors que les fonctionnaires ont déjà fait tant d'efforts. C'est l'Institut Montaigne. Il a été cité par un collègue tout à l'heure qui disait que les fonctionnaires sur les dix dernières années avaient perdu 10% de pouvoir d'achat. C'est ça la réalité. C'est qu'eux contribuent au désendettement. Eux contribuent à l'intérêt général. Et les 57 milliards du CAC 40, ils contribuent à quoi, eux ? Et les premiers de cordée, à quoi ils contribuent ? À part à donner des sous à Notre-Dame sous couvert qu'il y ait 90% de défiscalisation, à quoi ils contribuent ? Il serait peut-être temps de partager dans ce pays pour renforcer la fonction publique et leurs fonctionnaires qui les composent parce que c'est ça, au fond, qui fait vivre l'intérêt général et rien d'autre. applaudissements Merci.